Musique Déjà un match terrible dans ce championnat, Arles Avignon 19ème accueille Châteauroux 20ème. Les deux formations sont aux deux dernières places du classement et comptent le même nombre de points. Arles Avignon doit évoluer sans Amar blessé, mais la dernière recrue Pascal Chimbonda est titulaire. Côté Castel-Roussin, Saki est suspendu et le coach Pascal Gastien est également suspendu de bande-touche. Roudet, Bonnard, Tête, Camara et Miliras sont toujours blessés. Châteauroux qui est la première équipe à se mettre en action avec ce déboulé et cette frappe victorieuse de Tony Mauricio. Sixième minute, Châteauroux ouvre le score à l'extérieur, c'est la sensation dans ce match. Premier but de la saison pour Mauricio. Et les visiteurs qui se donnent de l'air dès le début de la partie. Ça continue à aller aussi mal pour Arles Avignon. Le gardien croate, Matej Delac, prêté par Chelsea, n'a rien pu faire. Ses coéquipiers essayent de réagir en attaque avec notamment cette frappe, mais le ballon est capté par Landry Bonnefoy. Puis cette tête au-dessus. Pas beaucoup d'opportunités nettes pour Arles Avignon, celle-ci les plus, mais pas de possibilité d'accrocher le cadre. Beaucoup de situations confuses. Jusqu'à cette frappe à ras du poteau pour les Castelroussens. Une équipe de Châteauroux plus agressive qui réussit à récupérer pas mal de ballons. À la mi-temps, c'est bien elle qui mène 1-0. Châteauroux n'a toujours pas gagné à l'extérieur cette saison. Deux nuls et deux défaites. Une équipe toujours inquiétante puisqu'elle a pris un point sur les trois derniers matchs. Mais ce n'est pas mieux pour Arles Avignon qui reste sur trois défaites et qui n'a gagné qu'un seul match depuis le début de la saison. En seconde période, Arles Avignon attaque un petit peu plus fort. Avec ce nouveau tir cadré, mais le ballon capté par Bonnefoy. Bonnefoy sollicité mais qui réussit à dévier les ballons. Et Châteauroux en contre qui espère marquer le deuxième but. Pourquoi pas avec ce lobe astucieux. Ça vient sur le poteau et c'est sauvé par la défense. Beaucoup de réussite pour Delac et pour toute la défense d'Arles Avignon. Le coup est passé très près. Il reste donc encore une chance aux joueurs locaux. Mais les minutes s'égrènent. Et ils ne parviennent pas à égaliser. Peut-être une dernière chance avec cette remise. C'est juste au-dessus du but. Landry Bonnefoy s'en sort bien. Et Châteauroux réussit à tenir son avantage. Première victoire de la saison à l'extérieur pour l'équipe de Pascal Gastien. Châteauroux quitte la dernière place en s'imposant 1-0 sur le terrain d'Arles Avignon. Mais 6, 7 minutes s'il est juste débloque. Bonnex àirst. Câteauroux Forum.